Salut les amis, aujourd'hui nous allons écouter l'histoire qui se trouve dans Genèse 38, de 1 à 26. Je l'ai intitulé « Le cachet, le cordon et le bâton ». Alors c'est l'histoire de Judas qui a épousé la fille de Choua et finalement ils ont eu trois garçons. Le premier c'est R, le deuxième c'est Onan et le troisième c'est Chéla. Donc ils avaient trois garçons. Alors le papa lui a décidé de marier son fils à Tamar. Donc c'est lui qui a trouvé la femme et qui a donné la femme à son fils R. Donc R avec comme pour épouse Tamar. Alors il restait avec Tamar mais comme il était tellement méchant et Dieu a décidé de le frapper par un sommeil éternel. Donc il n'était plus là et finalement après ça le papa a dit « Bon écoute Onan comme ton frère n'est plus là, il faut que tu assures une postérité à ton défunt frère ». Et lui finalement il s'est rendu là, il est resté avec Tamar et au moment où il devait être intime, lui il souillait la terre malheureusement. Alors Dieu a vu que cela n'était pas une bonne chose, il l'a également frappé d'un sommeil éternel. C'était triste pour le papa qui avait déjà perdu deux garçons et là il avait le troisième, c'était le petit Chéla. Et ici il a dit à Tamar, bon au lieu que tu épouses le garçon qui est tout petit, je te recommande de repartir chez tes parents. Tu vas chez ton père, tu restes chez ton papa et quand mon fils Chéla, ton beau-frère, va grandir, à partir de ce moment-là tu reviendras, nous joignes comme ça, tu vivras, enfin comme ça tu vas être avec lui. Et c'est comme ça qu'ils se sont entendus et donc la dame, la veuve était obligée de quitter la maison de Judas. Finalement elle est partie chez ses parents et entre temps la fille de Choua est décédée, donc la femme de Judas. Et donc Judas après le moment de consolation il s'est dit, ben écoutez je vais aller à Timna. Et donc il devait aller à Timna pour tondre ses brebis. Et donc finalement il s'est apprêté pour aller tondre ses brebis. Mais entre temps on a informé la veuve lui disant que ton beau-frère va être à Timna. Et elle s'est dit, ah ben c'est une bonne chose. Et finalement elle a ôté ses vêtements de veuve, elle allait se placer à l'entrée d'Enaïm. Donc c'est par là qu'il fallait passer pour aller à Timna. Elle a porté un voile et puis elle s'est bien habillée. Donc elle s'est placée là à l'entrée. Et quand Judas est arrivé, il a vu, il a dit, ah cette dame là c'est une prostituée, je vais m'approcher d'elle. Et puis finalement il a dit à la dame, est-ce que je peux être intime avec vous ? Et la dame a dit, qu'est-ce que vous allez me payer ? Et finalement il a dit, ben je vais vous envoyer un chevreau. Et puis elle lui a dit, mais en attendant de recevoir le chevreau, si vous pouvez me donner un gage. Et puis Judas a dit, ben qu'est-ce que vous voulez comme gage ? Et elle a dit, ben ce que vous avez là, je veux comme gage que vous me donniez le cachet. Le cachet, donnez-moi votre cordon et donnez-moi le bâton que vous avez dans votre main. Et ça c'est un gage en attendant de recevoir le chevreau. Puis il a dit, bon il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre. Puis finalement, il était intime avec la prostituée, ne sachant pas que c'était sa belle-fille. Et finalement, trois mois plus tard, en fait plutôt avant cela, il a envoyé donc son ami. Une fois qu'ils ont terminé, ils sont rentrés chez eux. Il a envoyé son ami pour remettre le chevreau à la prostituée. L'ami a cherché la prostituée, il ne l'a pas trouvé. Les gens l'ont même trouvé de ridicule parce qu'ils lui ont dit qu'il n'y a pas de prostituée ici. Là, il n'y en a pas. Finalement, il est retourné chez Judas. Quand il a expliqué à Judas, Judas a dit, écoutez, tu es au moins mon témoin, j'avais envoyé le chevreau. Il n'était pas là, il n'a qu'à garder le gage. Il n'a qu'à garder toutes les choses qu'elle a retenues de moi, il n'y a pas de problème. Et finalement, trois mois plus tard, à peu près, environ trois mois plus tard, on informe Judas, lui disant que sa belle-fille est enceinte. Lui, il a dit, mais non, ce n'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qui s'est produit ? Elle s'est prostituée. Alors, c'est pourquoi elle est enceinte ? Non, seulement elle s'est prostituée, mais vraiment, le pire, c'est qu'elle est enceinte. Elle a dit, oh non, sortez-la et brûlez-la. Alors, la belle-fille s'est dit, mais avant qu'on ne me brûle, dites à mon beau-père que celui qui est l'auteur de cette grossesse, c'est celui à qui appartiennent toutes ces choses. Et puis finalement, elle a montré à son beau-père le cachet, elle a montré à son beau-frère, le beau-père plutôt, non seulement le cachet, mais aussi le cordon. Et puis alors, le bâton, alors quand le beau-père a vu cela, il était complètement gêné et il a dit, elle est plus juste que moi. Parce que moi, j'avais fait la promesse de l'appeler quand Sheila aurait grandi. Sheila a grandi et je ne l'ai pas appelée. Et elle, elle savait que Sheila avait grandi, c'est pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. C'est elle qui est plus juste que moi. Laissez-la tranquille. Et finalement, évidemment, on ne la brouille la plus. C'est la fin de notre histoire qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 38, verset 1 jusqu'à 26. Bonne journée à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.